Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter du thème 4, son et musique porteur d'informations, un SVT. Nous allons traiter le chapitre 4, entendre la musique. Au cours de la séance précédente, nous avons expliqué le fonctionnement de l'oreille. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au traitement cérébral de l'information auditive. Alors, je vais vous faire écouter un court extrait d'une émission de Laurent Gruquier. Mais avertis-donc, elle descend par en haut. Mais avertis-donc, elle descend par en haut. J'ai des bus au coude. Mais il y a des bus au coude. Mais il y a des bus au coude. Mais il y a des bus au coude. Je crois qu'on pourrait l'écouter trois fois, on rirait encore. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais ce sont des onomatopées ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit par exemple, Président, dans un « One Night Say » ? J'ai des bus au coude. Baby, it's so good, yeah. Voilà, baby, it's so good, yeah. Mais il rajoute B, et évidemment, on n'entend pas beaucoup le B intermédiaire, et voilà. Et après, on dirait que je parlais en anglais. Voilà, donc, vous voyez que finalement, des fois, on entend un peu ce qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire que là, vous aviez des chansons qui étaient en anglais, en espagnol. Et donc, vous avez entendu des choses en français que forcément, les chanteurs n'ont pas prononcées. Donc, en fait, c'est simplement une petite démonstration. Du fait que le fait d'entendre, ce n'est pas qu'une histoire d'oreille, c'est aussi une histoire de cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau va interpréter ce qu'on a entendu. Et va donner du sens, notamment, à ce qu'on a entendu. Donc, vous retrouverez, par exemple, les paroles des Gypsy King ou de Sting originales. Vous avez mis exactement les moments qui correspondent, où les phrases sont prononcées. Si vous étiez anglophone ou hispanophone, peut-être que vous l'êtes. Et bien, à ce moment-là, et si vous ne compreniez pas le français, ça par contre, je sais que vous comprenez le français. Vous n'arriveriez pas à entendre les phrases qui ont été prononcées par le monsieur. Mais là, en vous prononçant cette phrase en français juste avant, et bien, comme les sonorités ressemblaient un petit peu, le cerveau s'est laissé tromper. Donc, le but de ce cours, c'est de vous montrer, de vous expliquer comment est-ce que le cerveau joue un rôle et peut, du coup, aussi nous tromper. Mais la plupart du temps, bien sûr, il ne nous trompe pas. Et il nous décrypte, il nous donne plein d'informations à partir de ce que nos oreilles arrivent à percevoir. Donc, voilà, vous avez ici le déroulé de ce cours. Alors, comme on va parler de cerveau, je vais très, très rapidement vous donner deux, trois informations sur comment est fait le cerveau, et même un petit peu le système nerveux. Ensuite, on verra le trajet du message, de l'oreille jusqu'au cerveau, c'est court. Mais enfin, on verra quand même qu'il y a une petite particularité à remarquer. Et puis ensuite, au niveau du traitement par le cerveau, vous verrez que moi, je vais décortiquer un petit peu en trois temps l'analyse par le cerveau des sons. Donc, voilà, vous prenez des notes et puis vous construisez après votre petite fiche de révision. À partir de tout ça, on retrouve le livre, page 228-229, sachant que ces deux pages-là, on est dans le livre Belin, regroupe aussi la séance 1, puisque vous avez à la fois l'oreille et le traitement cérébral. Alors, ensuite, voilà, donc nous avons vu ça la séance précédente, le son qui traverse l'oreille, qui est au départ une vibration de l'air, et qui finit par être détecté par des cellules ciliaires qui se trouvent à l'intérieur de la couplie. Ces cellules ciliaires vont envoyer un message nerveux dans le nerf auditif. Alors, à partir de là, on est dans la séance d'aujourd'hui, on est dans le système nerveux, et donc quelques petites informations sur le système nerveux. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, que ce soit le cerveau, les nerfs, la moelle épinière, tout ça, c'est le système nerveux. Le système nerveux est construit autour d'une cellule qui s'appelle le neurone. Donc, voici ici un schéma de neurone, je suis désolé, c'est en anglais, donc en français, il faut rajouter un E. C'est une cellule, très simplement, vous voyez que c'est une cellule qui est très allongée, qui présente des prolongements divers et variés, et cette cellule très allongée, elle est traversée par des signaux qu'on appelle bioélectriques. Alors, ça ressemble à l'électricité, mais ça n'en est pas exactement. On ne va pas s'électrocuter en touchant un neurone, bien sûr, donc c'est un petit peu différent, ce n'est pas des électrons, c'est des ions qui circulent, mais enfin bon, c'est quand même un signal de nature bioélectrique, on appelle ça comme ça. Ces cellules sont nombreuses, elles sont connectées entre elles, et tout ça constitue donc le cerveau, mais aussi les nerfs, mais aussi la moelle épinière, et donc tout ça constitue le système nerveux. Donc tout ce que je vais vous raconter maintenant, ça se passe dans des neurones qui communiquent entre eux à travers tous les organes qui constituent le système nerveux. Alors, au niveau du cerveau maintenant, si on fait un petit zoom, le cerveau, on appelle ça aussi encéphale, moi j'aime bien faire la dichotomie entre deux parties du cerveau. D'abord, vous avez une partie qui est, j'entoure ici avec mon curseur, qui est au cœur du cerveau, au centre du cerveau, et ces régions centrales, souvent, elles gèrent des choses qui sont inconscientes, qui sont involontaires, comme par exemple les règles, les hormones, alors si bien chez les hommes que chez les femmes, la respiration, parfois les battements du cœur, la digestion, des choses qui sont finalement, qu'on ne contrôle pas par la volonté. Donc, des choses relativement inconscientes et involontaires sont gérées par les parties au cœur du cerveau, c'est-à-dire dans la partie la plus centrale. Et puis, il y a le cerveau périphérique. Le cerveau périphérique, on l'appelle le cortex, et ce cerveau périphérique, du coup, lui, il est plus impliqué dans le traitement de choses qui vont être volontaires, qui vont être réfléchies, décidées, raisonnées. Donc, c'est ce qu'on appelle les fonctions mentales supérieures. Et l'audition, ça va être traité, au départ, de façon, on entend et on en est conscient. Et donc, c'est cette partie, le cortex, qui va s'intéresser au traitement des informations auditives. Alors, le cortex, on le découpe, entre guillemets, en lobes. Donc, il y a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal, le lobe occipital. Là, je précise que l'avant est ici, les yeux sont par là, et les oreilles, du coup, sont à côté du lobe temporal. Ces lobes, eux-mêmes, sont divisés en airs, qu'on appelle les aires corticales. Corticales, c'est l'adjectif qui va avec cortex. Donc, air cortical, ça veut dire air du cortex. Ces aires sont spécialisées, c'est-à-dire que, et c'est valable aussi pour les parties centrales, dans le cerveau, et dedans comme à l'extérieur, il y a des zones qui sont responsables, en fait, d'une fonction précise. En général, chaque zone est responsable d'une fonction, et chaque fonction est assurée dans une zone un peu précise. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, du coup, toutes ces zones vont interagir les unes envers les autres. Voilà. Alors, donc, pour revenir à nos moutons, voici un schéma qui vous présente les deux oreilles, droite et gauche, qui sont ici, avec reproduction du tympan, etc., la cochlée, les nerfs auditifs. Du coup, on a un nerf auditif droit et un nerf auditif gauche, et l'information va aller jusqu'au cerveau. Alors, c'est certes assez court, mais quand même, regardez, il y a une petite particularité sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est que, vous voyez, le nerf auditif qui vient de l'oreille droite, par exemple, eh bien, il va se subdiviser en deux, et il va aller dans les aires. Il va informer le cerveau sur les deux côtés. Donc, vous remarquez déjà que les zones du cerveau qui vont traiter les informations auditives se situent, finalement, derrière l'oreille. Elles sont sur les lobes temporaux, à droite et à gauche. On a une zone à droite, une zone à gauche. Grosso modo, c'est derrière l'oreille. Ceci dit, même si c'est derrière l'oreille, les informations de chaque oreille vont de chaque côté, c'est-à-dire que derrière l'oreille droite sont traitées des informations qui viennent et de l'oreille droite et de l'oreille gauche, et puis derrière l'oreille gauche sont traitées des informations qui viennent et de l'oreille droite et de l'oreille gauche. Donc, voilà, ça c'est un point important. Alors, ça a une importance parce que, si vous voulez, en réalité, du coup, chaque aire corticale auditive analyse des informations qui viennent des deux oreilles. Les deux oreilles n'entendent pas exactement la même chose, et donc, le fait que les informations aillent à droite et à gauche, ça permet notamment de les comparer, et les comparer, ça permet notamment de localiser l'origine d'un son. Alors, avant d'en arriver là, ça fait longtemps qu'on s'imagine que derrière l'oreille, il y a le traitement de l'information auditive. Deux expériences, deux constatations un peu anciennes. D'abord, vous voyez qu'en 1963, des médecins, au cours de chirurgie du cerveau, alors, il faut savoir que les chirurgies du cerveau, on les fait avec un patient réveillé, et on lui demande de faire des tests en même temps, puisque quand on fait la chirurgie du cerveau, donc, par exemple, si on enlève une tumeur, ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, on a besoin de tester un peu les conséquences de ce qu'on fait, et il faut savoir que le cerveau ne ressent pas la douleur, donc on peut agir sur le cerveau dans une chirurgie sans que ça fasse mal, donc il faut bien sûr anesthésier la peau, et la périphérie de la boîte crânienne, qui, elle, est sensible, mais par contre, le cerveau en lui-même, c'est un organe qui n'a pas mal, donc on peut y faire ce qu'on veut, sans faire souffrir la personne, par contre, on fait ça de façon que la personne est consciente, comme ça, on vérifie que la chirurgie n'est pas en train d'atteindre des fonctions qui sont importantes, et donc, ils se sont aperçus que, quand on stimulait le cortex temporal, c'est-à-dire derrière la tempe, c'est-à-dire derrière l'oreille, et bien, ça induisait des sensations musicales chez la personne qui était en train de se faire opérer, c'est-à-dire que la personne entendait des chants, des mélodies, des bruits, des phrases, et voilà, et donc, à ce moment-là, on s'est aperçus, c'est une forme de preuve de l'implication de ces zones dans le traitement, l'analyse du son, puisqu'on arrive à induire des sons. Au passage, petite remarque, on s'est aperçu que les sensations vraiment musicales, où les gens entendaient des mélodies, c'était plus fréquemment côté droit que côté gauche, et ça, on verra après que ça a une importance. Ensuite, deuxième observation, en 1930, c'est un patient qui s'est présenté, un pianiste, qui subitement ne comprenait plus le langage. Et c'était curieux parce qu'il avait gardé toutes ses capacités, ce pianiste, à analyser de la musique, à détecter des erreurs dans les gammes. Donc, quand il entendait de la musique, il pouvait continuer à l'analyser avec son côté professionnel, mais par contre, il ne comprenait plus le sens des mots. Et on s'est aperçu, après sa mort, qu'il avait eu une lésion dans le cortex temporal supérieur gauche. Donc, là encore, finalement, ces deux observations montrent qu'il y a derrière l'oreille des zones impliquées. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on voit aussi qu'il semble y avoir différentes étapes à ce traitement, et il semble y avoir des traitements différenciés sur différents sujets. C'est-à-dire que l'analyse des mots ne semble pas traiter au même endroit exactement que l'analyse de la musique, puisqu'on peut avoir une fonction qui est maintenue chez un patient ayant un problème à un endroit précis, tandis que l'autre, à A, est déficiente. Alors, si on rentre un petit peu dans ces aires, moi, je vais découper un petit peu, après les événements dans le cerveau, quand on entend un son, en trois phases. La première phase, ça va être l'implication du cortex auditif primaire, qui est ici représenté en orange foncé. Ensuite, l'intervention du cortex auditif secondaire, qui est juste à côté, qui est ici représenté de façon un peu plus claire. Et puis, dans un troisième temps, l'intervention d'autres aires, comme l'analyse de vernis ou l'analyse de bronca, qui sont, celles-là, assez proches, mais qui peuvent être assez lourdes. Donc, pour décortiquer cette affaire-là, je vais m'intéresser à quelques petites expériences. D'abord, regardez ces images. Il s'agit tout simplement d'une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire d'une imagerie du cerveau qui montre les zones actives du cerveau. Et la personne à qui on a fait cet enregistrement de l'activité cérébrale est en train simplement d'écouter de la musique classique sans parole. Vous voyez un petit peu, vous avez ici, dans un gradient qui va du rouge jusqu'au jaune, les zones actives du cerveau. Donc, le plus actif, c'est là où c'est jaune. Donc, vous voyez sans surprise que derrière l'oreille, c'est très actif dans le cerveau. Mais vous voyez aussi, et je vous fais remarquer, regardez notamment sur le côté droit, l'importance spatiale des zones du cerveau qui sont impliquées. Ce que je veux dire, c'est que la perception sonore, c'est quelque chose de très engageant. C'est quelque chose qui va engager votre cerveau. Et quand on écoute de la musique, notamment, ça nous fait beaucoup d'effet. Et ça agit sur plein de parties de notre corps. Donc, je vais développer après pourquoi. Mais simplement, c'est vrai que sur d'autres activités perceptives, ou sur d'autres activités, même motrices de la vie, on a des IRM fonctionnelles qui sont sur des zones beaucoup plus petites du cerveau. Donc, il faut remarquer l'importance de cette affaire. Alors, deuxième petite expérience, on a pris des gens, des Français, et on leur a fait écouter une histoire en tamoul. Le tamoul, c'est une langue du Sri Lanka, c'est une langue que les patients ne comprennent pas. Et donc, ça veut dire qu'ils entendent quelque chose, ils ne comprennent strictement rien. On voit, à ce moment-là, l'intervention d'une zone assez réduite, ici, qui est, en fait, le cortex auditif primaire et le cortex auditif secondaire. Lorsqu'on leur fait écouter une liste de mots en français, là, cette fois, ils vont comprendre les mots, mais ça n'est pas une histoire. Il n'y a pas d'intonation particulière, il n'y a pas de rythmicité particulière, il n'y a pas d'émotions associées vraiment particulièrement, simplement des mots, comme fourchette, par exemple, qui sont dits. Et c'est vrai que cette fois, comme c'est du français, la personne comprend le sens du mot. Et là, vous voyez qu'il y a une zone ici qui s'active en plus du cas précédent. Cette zone, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca. Et c'est justement, cette aire de Broca, notre dictionnaire qui associe des sons avec des mots, avec un concept. Et donc, quand je vous dis fourchette, eh bien, dans votre tête, ça vous fait quelque chose, ça active cette zone, parce que vous savez ce que c'est qu'une fourchette. Vous avez le concept de fourchette qui est associé avec le son fourchette. ici, dans votre cerveau. Et donc, c'est ce qui se passe lorsque l'on lit une liste de mots en français à des gens qui comprennent le français. Et puis, dans la troisième expérience, on va raconter une histoire en français. Là, cette fois, les gens, bien sûr, comprennent les mots. Et vous voyez ici l'activation de l'aire de Broca qui montre que chaque mot est analysé et compris en tant que concept associé à un son. Mais en plus, vous avez d'autres aires qui sont impliquées, comme ici, une aire qui s'appelle l'aire de Vernick, qui est une aire qui va analyser les intonations, tout ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire les intonations, l'accent, peut-être quelque chose qui... la rythmicité de la parole qui sont des informations importantes puisque forcément, en fonction de la façon dont on s'exprime, eh bien, il y a plein d'informations là-dedans qui sont différentes. Si on parle de façon molle, si on parle de façon agressive, l'aire de Vernick va contribuer à analyser cette chose-là. Et puis, vous avez ici, dans le cortex temporal aussi, c'est à près du front, vous avez une zone qui s'active, c'est-à-dire que des fois, on a envie de parler, on peut élaborer des messages ou comprendre ou analyser la syntaxe aussi. Et tout ça se passe sur la partie frontale. C'est-à-dire comprendre les mots, c'est une chose, comprendre la phrase, c'est autre chose, et la syntaxe, la logique des phrases, ça va plutôt être ici, au niveau du lobe frontal qui va y avoir cette analyse. Si on revient un petit peu sur les choses que je vous disais tout à l'heure en termes d'étape, en fait, vous avez d'abord le cortex auditif primaire qui est activé. Là, c'est vraiment là où l'information arrive en premier. Ce cortex auditif primaire, il est directement branché sur les cellules ciliées de la cochlée et du coup, il reproduit en fait spatialement ce qu'on appelle la tonotopie, c'est-à-dire que vous avez dans le cortex auditif primaire un classement en fréquence des neurones, c'est-à-dire que quand le son est grave, il est analysé ici et plus le son est aigu et plus il va être analysé par là. Donc, cette tonotopie, cette répartition spatiale de la perception des sons en fonction de leur fréquence, grave ou aiguë, c'est la reproduction de la tonotopie au niveau de la cochlée. Donc ça, le cortex auditif primaire, finalement, c'est vraiment juste une analyse basique, fréquence, intensité sonore, plus l'air est active, plus le son est fort et en fonction de l'air qui est active, ça dit quelque chose sur le côté grave ou aigu. Ensuite, le cortex auditif secondaire, il reçoit cette information, cette première analyse et lui, il va finalement détecter s'il y a là-dedans des mots, s'il y a une mélodie, s'il y a... Voilà, il va détecter la nature du message sonore et il va l'envoyer ensuite dans l'air qui est capable d'analyser ce type d'information. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a détection du fait que ce sont des mots, alors les mots sont envoyés dans l'air de Broca qui va du coup essayer d'associer le concept avec ce son-là. S'il y a une histoire, s'il y a un récit, eh bien, la syntaxe grammaticale, pour décortiquer le sens des phrases au-delà du sens simple des mots, ça va être envoyé dans le cortex préfrontal où il y a une capacité d'analyse du langage et de compréhension des phrases. S'il y a une façon de parler, s'il y a un accent, s'il y a une intonation particulière, cette information-là va être envoyée à l'air de Wernic qui va décortiquer cette rythmicité, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, autant les cortex auditifs primaires sont parfaitement identiques à droite et à gauche, autant les cortex auditifs secondaires et les différentes aires qui vont analyser les différents contenus du son sont différentes entre la droite et la gauche, donc il y a une latéralisation du cerveau. Vous avez des analyses qui se passent quand il s'agit plutôt de la mélodie, c'est plutôt d'un côté, quand il s'agit plutôt de la rythmicité, c'est plutôt de l'autre côté et donc vous avez une spécialisation entre la droite et la gauche pour le cortex auditif secondaire comme pour les aires comme des aires de Wernic ou des aires de Broca. Il faut savoir que ça peut aller encore plus loin cette affaire-là. Par exemple, si pendant que vous entendez une musique, ça vous déclenche un certain nombre d'émotions, vous allez avoir parfois des parties centrales du cerveau même qui peuvent être activées par les émotions que vous ressentez en entendant une musique qui peut-être vous rend nostalgique, peut-être vous fait peur, peut-être déclenche tout un tas d'émotions. Il faut savoir aussi que si vous battez la mesure avec la main, à ce moment-là, c'est un mouvement et ce mouvement il est contrôlé par une aire qui s'appelle l'aire motrice qui se trouve ici, là où je montre avec mon curseur et donc cette aire motrice peut aussi être impliquée. A fortiori, si vous dansez, elle va encore plus être impliquée et par ailleurs, dès lors que vous vous lancez dans des mouvements, vous avez cet organe ici du cerveau qui s'appelle le cervelet qui joue un grand rôle dans la coordination des mouvements. Dès lors que vous vous lancez dans des mouvements, le cervelet va lui aussi avoir un rôle important. Et puis enfin, si par exemple vous faites du karaoké, ça veut dire que vous êtes en train de lire et la lecture, l'analyse d'informations visuelles, ça va se passer ici dans le cortex occipital qui se trouve à l'arrière du cerveau. De même, un pianiste ou quelqu'un qui joue de la musique à partir de la lecture d'une partition de musique, comme c'est quelque chose de visuel et ça participe de cette perception auditive, vous allez aussi avoir implication des aires visuelles qui sont ici dans le cortex occipital. Donc, ce qui relève de la musique, ça peut impliquer pratiquement l'ensemble du cerveau et c'est quelque chose de très engageant. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. nous avons terminé et donc, nous allons pouvoir passer après à des petits questionnements de type vrai-faux pour voir si vous avez bien compris. et donc, je vous remercie. Merci.